bonjour tous mes chéris bon alors vous le savez c'est pas la fête ces temps-ci chrissa a ses soucis moi j'ai des soucis aussi ça fait partie de la vie on va les gérer mais de toute façon je sais que chrissa et moi on changerait de vie pour rien au monde par contre en disant ça je me dis ça fait un an et oui ça fait un peu plus d'un an déjà même que je vous parle de la vie de nomade tous les avantages etc c'est vrai que quelque part avec chrissa on est on est contagieuse donc j'aimerais bien prendre le contre-pied et permettre peut-être peut-être que ça permettra un certain de réfléchir est-ce que je suis vraiment fait pour la vie de nomade ou pas après tout qu'est ce que j'en sais bah oui on sait jamais et je me suis dit allez je vais essayer de te dire que le positif de la vie sédentaire que les petits et les grands plaisirs de la vie sédentaire bah oui il y en a donc il y en a tout plein tout plein alors je vais te faire une sorte d'énumération je ne vais contrer aucun des avantages de la vie de sédentaire à toi de réfléchir à toi de voir si tu te dis oui mais elle dit ça il ya ça 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 qui plaît pas il ya ça 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 qui nous n'a voilà et je sais pas moi je dis que les avantages parce que mine de rien il ya il ya une montagne davantage aussi à être sédentaire déjà le plus important le principal tout de suite de la base d'un sédentaire c'est que tous les soirs tu sais où tu vas dormir tu ne te poses même pas la question où est ce que je vais dormir ce soir que tu sois en appartement ou que tu sois en maison t'es tranquille tu sais que tu as ta chambre tu as ton coin tu as ce que tu as tu sais où tu vas aller te coucher ensuite t'as pour ta soirée ben tu as de l'électricité bah oui t'as pas de problème t'allumes ta télé t'allumes ta lumière tu regardes pas où t'en est ta jauge électrique tu sais que tu as de l'électricité à gogo h24 toute l'année tranquille tu veux prendre ta douche pas de problème t'ouvre ton robinet il ya toujours de l'eau tu n'as pas à contrôler s'il ya de l'eau si tu ouvres ton robinet c'est impeccable t'as contrôlé et là tu veux de l'eau chaude allez prends toi une douche prends toi un bain même si tu veux il n'y a pas de limitation d'eau tu prends autant d'eau que tu veux il n'y a vraiment pas de soucis non mais c'est vrai quoi après si tu préfères une douche ben prends une douche je vais pas t'obliger à prendre un bain bah non t'as envie de cuisiner t'as tout l'électro ménager que tu veux comme tu veux des tout petits comme ça des gros comme ça oui tu peux avoir tout hein tu peux avoir le je sais pas quoi là le thermomix le kenwood le machin la friteuse tu peux avoir tout tout ce que tu veux pour te faire des supers plats tu as un super four tu peux avoir un four fabuleux et oui tu peux avoir tous les fours que tu veux pour te faire tout ce que tu veux dans ta cuisine ça c'est absolument génial quoi non mais c'est vrai t'es pas t'as pas de limite hein après tout si les limites des murs de ta cuisine de ton appart ou ta maison ça c'est clair mais n'empêche que tu peux cuisiner tout ce que tu veux tu peux aussi avoir à disposition tous les aliments que tu veux que tu aimes tu as tous les magasins que tu que tu aimes à portée de à portée de main ou à portée je sais pas peut-être à part à portée de quelques kilomètres en voiture ou peu importe mais enfin tu sais que à peu près à tel endroit il ya un lidl à tel endroit il ya un intermarché il ya peut-être ton petit boucher machin ton je sais pas ton 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 je sais pas tu vois tous les magasins que que tu aimes sont à portée de main ou à portée de roue on va dire et tu peux faire tes courses tu peux même te faire livrer du congelé si t'aimes les produits congelés t'as un bon congélateur tu peux avoir un gros congélateur te faire livrer ou faire toi même tes tes produits congelés impeccable cool qu'est ce qu'il ya d'autre encore ah bah le matin quand tu te réveilles bah oui tranquille tu peux ouvrir ton robinet tu as de l'eau chaude tu as de l'eau pas de mauvaise surprise parce que de toute façon l'électricité est là donc tu es tranquille tu n'as pas à surveiller l'état de tes toilettes la chasse d'eau fonctionne donc c'est impeccable tu n'as rien à faire d'eau tu n'as rien à contrôler et ensuite qu'est ce qu'il ya d'autre comme avantage ah bah tu peux avoir un canapé en XXL pour regarder une télévision phénoménale un grand écran même si tu n'aimes pas la télé comme moi bah tu peux avoir un grand écran pour regarder les films que tu aimes brancher un ordi enfin tu peux avoir tout ça en sédentaire tu n'as pas de limite voilà si tu aimes une petite télé tu as une petite si tu aimes une grande tu en as une grande un ordinateur de bureau bah tu peux avoir celui que tu veux ensuite qu'est ce qu'il y a encore comme avantage oh mais il y en a plein 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 et encore là on est resté dans la maison en restant dans la maison tu peux avoir un super dressing et oui tu t'achètes tous les vêtements que tu veux tu peux avoir des vêtements par saison par couleur par goût peu importe et d'ailleurs que tu sois un homme ou une femme parce que de plus en plus d'hommes apprécient de s'habiller super bien donc un dressing sans limite qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la maison peut-être que tu penses à des trucs qu'on peut avoir en étant sédentaire alors par rapport à la décoration bah là effectivement tu peux tu peux décorer comme tu veux tu peux changer régulièrement la décoration c'est du solide ah bah oui normalement un mur d'immeuble un mur de maison c'est pas du plastique et quelques peaux de métal comme un camping-car normalement c'est solide oui en même temps que tu es la maison du petit cochon en paille là où on souffle dessus non 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 c'est solide donc tu peux aménager tu peux casser des murs reconstruire des murs toi-même ah oui bah oui si tu es propriétaire bien évidemment après la déco bah même si tu es locataire tu fais ce que tu veux quoi tu peux peindre tu peux tapisser tu peux changer des meubles tu peux acheter les meubles que tu aimes tu ne fais pas attention au poids au volume sauf encore des murs qu'est-ce qu'il y a d'autre et bien une fois que tu es installé dans ton logement que ce soit une maison ou un appartement parce que souvent les appartements maintenant ont des balcons assez sympa tu peux même te faire un mini potager sur ton balcon si tu as un jardin bah tu peux te faire un potager tu peux écouter pousser tes tomates voir rosir et rougir tes fraises tu peux te mettre des arbres fruitiers tu peux te mettre peut-être des poules ah bah ouais en camping-car elles aiment pas courir derrière le camping-car donc non non c'est pas super en étant sédentaire tu peux avoir des poules tu peux avoir un potager tu peux avoir des fleurs tu peux avoir des plantes que tu entretiens d'année par année qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu peux faire dans ton jardin j'en oublie encore tu peux te faire un salon de jardin fabuleux sur les balcons maintenant c'est sûr que tu peux aussi faire pousser plein de choses même à l'intérieur parce que j'ai vu qu'on peut faire pousser aussi avec la permaculture etc faire pousser des herbes aromatiques et tout dans les appartements ça se fait super facilement super bien et puis après par rapport à l'extérieur ben il y a encore plein d'avantages parce que si tu as envie tu peux connaître tes voisins tu peux faire la connaissance de tes voisins comme tu as toujours les mêmes voisins ben ils peuvent devenir des amis et ouais et après vous pouvez organiser des soirées des sorties des vacances je sais pas ce que tu veux et ouais après vous vous connaissez vous pouvez faire des trucs entre vous voilà après si tu habites un endroit pas trop trop isolé même dans les villages aujourd'hui ben tu trouves de tout comme activité il y a du sport il y a des loisirs créatifs je sais pas si tu veux apprendre à dessiner à peindre à faire de la photo tu veux faire du macramé ou du tricot il y en a tu veux faire du sport là par ici je sais qu'il y a des il y a de l'aviron il y a de l'athlétisme il y a du tai chi j'en ai fait donc je le sais il y a du karaté il y a de tout il y a de tout il y a vraiment de tout donc tu peux t'inscrire à autant de clubs d'associations où tu où tu as envie quoi où tu as envie et puis tu as un travail normalement stable qui est toujours au même endroit bon messieurs tu peux être représentant et trottiné à droite et à gauche mais ton point d'ancrage c'est ton logement donc c'est super agréable tu sais exactement où tu vas devoir entrer le soir où tu auras à poser ta voiture etc. tout est bien organisé tout est géré là par rapport à ça il n'y a pas de soucis du quotidien tu peux te garer toujours au même endroit tu peux te poser au même endroit et ton logement ne va pas bouger il n'y aura pas de soucis par rapport à ça ensuite qu'est ce qu'il y a d'autre qu'est ce qu'il y a d'autre il y en a tellement plein des avantages et oui j'arrive pas à tous les énumérer mais je suis sûre que toi aussi tu sais en énumérer après bien sûr tu peux connaître chaque coin et recoin des endroits où tu vas habituellement ce qui peut te rassurer ce qui peut te sécuriser vraiment tu sais où trouver aussi des vêtements dans quel magasin dans telle rue dans tel truc si tu veux un vélo bah tu sais ou tu peux en acheter un si tu veux un truc et bah tu causses pas tu regardes sur internet tu te trouves vite fait juste à côté de chez toi dans ton coin où tu peux trouver tel ou tel magasin voilà je crois que j'en ai fait un petit peu un petit peu le tour oui bien sûr après bah si tu as envie de partir en vacances bah tu peux partir même si tu pars 6 mois en vacances j'exagère mais c'est pas grave et bah oui mais tu sais que tu peux revenir dans ton chez toi dans ton cocon et que rien n'aura bouger voilà alors après est-ce que j'exagère les points positifs oui bien évidemment mais bon j'ai dit hein j'allais dire que les petits et les grands plaisirs de la vie de sédentaire qui au demeurant sont véridiques hein sont véridiques c'est vrai les gens qui sont sédentaires qui sont heureux d'être sédentaires vous mettront en avant tout ce que je viens de dire c'est ça qui est super important après ce que moi j'en pense on s'en fout mais c'est un peu le truc de d'y réfléchir toi de ton côté si t'es pas encore lancé dans cette vie voilà quoi regarde un peu ce que tu vas perdre voilà ou ce que tu vas gagner on sait jamais bon essaie de contrer si tu comptes au moins aller 5-6 des choses que je viens de dire dis toi ouais je crois que vraiment je suis fait pour la vie de nomade bon allez j'arrête de rigoler je vais continuer d'aller m'occuper de tout mon bazar d'ancienne vie de sédentaires si tu savais à quel point j'aimerais être débarrassée de tout ça mais je rigole je rigole mais non je ne raconterai rien je n'en ai pas envie voilà je gère et ça va dégager comme d'habitude c'est la meilleure façon pour moi de garder le sourire donc maintenant je me suis amusée à faire la vidéo avec vous avec vous tous mes chéris et maintenant je vais aller continuer de de dégager vite fait bien fait tout ce gros bazar qu'il y a pour le moment à très vite mes chéris moum 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 merci